Salut à tous, je vais vous faire une rapide vidéo concernant la pseudo-diversité des navigateurs internet. Enfin, je devrais dire plutôt une diversité partielle. Parce que, bien sûr, le théoriféraire de Vivaldi FR, Pierre, me sortira toujours la même chose, la diversité, blablabla blablabla. C'est partiellement vrai et c'est partiellement faux. On est dans la diversité du célèbre patron d'industrie et optionnellement antisémite, Henry Ford, qui disait que les américains peuvent acheter des fonds de thé de toutes les couleurs tant qu'elles sont noires. En gros, on a la diversité, mais sans l'avoir réellement. Donc, pour ce faire, j'ai installé plusieurs navigateurs. Vous avez, je vais pousser un peu vite ça, vous avez Chromium, Firefox Compiler Maison, Gnome S4, qui est un clone de Firefox, enfin, comme Opéra, Vivaldi et Web, Web étant Gnome Web, enseignement Epiphanie. Voilà. Et ce qui m'a donné envie de faire cet article, c'est une gueulante du Hollande et Volant. Ce site n'est fait que pour Chrome, blablabla blablabla blablabla. On est revenu à la situation de la première guerre des navigateurs, avec les optimisés pour UE, les optimisés pour Eatscape. Ce qui est du bullshit. Voilà. Je vous laisse découvrir l'article. Et il prouve tout simplement qu'en truquant ce qu'on appelle le user agent, ou l'identification, ce qui permet d'identifier le navigateur, qu'on peut très bien envoyer un gros doigt d'honneur aux serveurs, aux développeurs qui ne se cassent pas le cul à vérifier vraiment le code. Voilà. En gros, ils disent que ça ne marche pas sur Firefox. Dites à Firefox de dire que c'est un Chrome, et voilà, maintenant, ça marche sur Firefox. Voilà. Et il termine en disant Chrome is a new IE. Chrome est une nouvelle Internet Explorer. Et on revient à cette situation. Un manque, une monoculture liée à Chrome. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer, je vais me baser sur un truc simple, ce qu'on appelle le user agent. Et vous verrez que si on regarde bien le user agent, la diversité, elle est profondément inexistante. On est dans le même principe que la fordité, toutes les couleurs, sauf qu'elles sont noires. Voilà. Et pour l'antisémitisme de Rondy Henry Ford, je vous mettrai un lien vers ses écrits antisémites, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bref, peu importe. Donc là, j'ouvre un bloc-notes pour noter à chaque fois ce qu'on appelle le user agent. Pour un modisé à Firefox, comme celui que j'utilise au quotidien, voilà, si je fais about 2 points, on voit que c'est un... Donc ça, c'est une version de développement 56. Donc on voit que c'est un Gecko et qu'il est retrouvé comme Firefox. Très bien. Si on prend Nuice 4, qui est basé sur Firefox 52 ESR. Voilà, donc ça. Si on fait un about, il est reconnu comme un Firefox 45. Alors que c'est une version 52. Cherchez l'erreur. Mais en tout cas, il est reconnu comme un Firefox sous Windows NT. Enfin, sous Windows 7. Cherchez l'erreur. Mais il est reconnu comme Firefox. Pour un serveur que j'utilise avec Nuice 4, que j'utilise Firefox, pour lui, ce sera la même chose. C'est du Gecko, donc c'est du Firefox. Prenons Chromium. Donc là, je vais le mettre au fur et à mesure. Voilà. Donc là, c'est venu à S4. Chromium. On va mettre après Opéra. On va mettre par ordre alphabétique, Vivaldi et Web. Et on verra à chaque fois ce qu'il nous dit, ce qu'il est réellement. Comment il s'identifie ? Si on fait About, ou Head à propos de Chromium. Alors, About... C'est Chrome de point, peut-être. Voilà. Je me suis gouré, je m'étais gouré. Donc on voit que c'est un Chromium 59, et l'agent utilisateur c'est marqué clairement qu'il est reconnu comme un Google Chrome, Google Chrome 59. Très bien. Voyons Opéra, qui est en version 49, je crois me souvenir. Avec les circuits de développement rapide, on se perd très rapidement. Donc, si on fait Head à propos d'Opéra, voilà, l'identification, et il est reconnu, toujours Chrome 59. Il sera détecté comme un Chrome 59 par la plupart des navigateurs, par la plupart des serveurs. Vivaldi, pas de problème. Donc c'est version 46, légèrement obsolète, mais pas, peu importe. Je crois que c'était 49, 46, 49. Ça va tellement rapidement que maintenant on s'y pomme. Donc, on va prendre Vivaldi, le navigateur qui monte, qui reprend l'interface Opéra avec un moteur de Chromium, avec WebKit ou Blink. Donc, si on fait Head à propos d'Opéra, agent utilisateur, qui ressemble étrangement à celui de Opéra et de Chromium. Regardez, même version de Safari, même version d'appel WebKit, même version, ou presque, du moteur Chrome. Donc, pour un serveur qui ne fait pas gaffe, Vivaldi égale Opéra égale Chrome. Je ne sais pas comprendre. Et aussi, on prend maintenant notre ami Web. Voilà, Web, lui, c'est juste une version de WebKit 2.16.5. Donc, c'est reconnu comme un WebKit. About Plugins, peut-être. Non, on fait fond. About About... Non, je ne sais pas, peut-être. About tout court. Voilà, on voit que c'est une version de WebKit 2.16.5. Donc, en gros, si on regarde, c'est encore la même chose. Et reconnu comme étant du WebKit. Comme dans l'appel WebKit. Donc, qu'on utilise Chromium, qu'on utilise Opéra, Vivaldi, Web, pour un serveur Internet, c'est la même chose. Il y a neuf formes de diversité, oui, mais uniquement au niveau de l'interface graphique. Au niveau plus profond, il y a zéro différence. On va voir ces différences au niveau du test HTML5. On va voir ces différences fondamentales pour Chromium, Opéra et Vivaldi. On va voir ça tout de suite. Donc, HTML5 test. Donc, 516 points pour Chromium. Il ne va pas y avoir des grandes différences énormissimes, je pense. C'est d'avoir un point de différence entre le bout du monde. Pour Opéra, deux points de différence. Donc, on tente dire quasiment la même chose. Et pour Vivaldi, on est dans les mêmes eaux. Donc, la soi-disant différence, c'est du bullshit. Voilà. En gros, Vivaldi, Chromium, Opéra, c'est la même chose au niveau du moteur de rendu. Quelle diversité ! Et Web ? Web peut-être un peu plus ancien, mais on ne doit pas avoir des différences monstrueuses. Peut-être 10 points de moins. Peut-être que WebKit est un peu vieux. Oui, il est un peu plus vieux. Donc là, WebKit est un peu plus vieux, mais sinon, c'est la même chose au niveau du rendu. Web est un peu plus vieux, parce que WebKit est un peu plus vieux. Mais si on regarde les principaux, soi-disant, des navigateurs différents, il n'y a aucune différence sur le plan technique. Sur le plan d'interface graphique, il y a de la diversité, oui. Comme si on passait un coup de peinture. Parce qu'un Opéra ne ressemblera pas à un Chromium, il ne ressemblera pas à Vivaldi. Mais sur le plan du moteur, c'est strictement la même chose. Point final. Alors, si on vous dit qu'il y a vraiment de la différence, c'est faux. On est dans une monoculture sur le plan du moteur de rendu qu'est celle de WebKit. WebKit et Blink, la version de Google Chrome. Voilà, c'est tout. Donc, il y a une forme de diversité. Mais c'est une fausse diversité, c'est une pseudo-diversité et c'est une diversité qui est limitée à l'interface graphique. Voilà, je voulais faire cette mise au point. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dans les commentaires en argumentant. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501